Bonjour, je me présente Simone Videl, je viens du département du Vaucluse dans le sud de la France. Donc je travaille à la chambre d'agriculture depuis 2004 et j'ai été embauchée à ce moment-là pour développer les circuits courts dans le Vaucluse. Donc voilà ce dont je vais vous parler, je vais vous présenter rapidement le Vaucluse qui est un département qui a énormément d'atouts, nous semblait-il pour travailler sur les circuits courts, l'économie du Vaucluse, les circuits courts qu'on a développés à la chambre d'agriculture et un gros plan sur les marchés du soir qui est une initiative importante pour nous et qui a rendu énormément de services aux agriculteurs et notamment aux petites exploitations de maraîchage, c'est-à-dire de taille tout à fait réduite, moins de 10 hectares. Voilà, alors donc le Vaucluse est situé dans le sud-est de la France, donc en Provence et donc j'en profite pour dire que c'est un département très peuplé, de petite surface, vous le verrez après, très peuplé, 500 000 habitants mais 3 millions de touristes qui passent par an. On a 3 millions de touristes régulièrement. Donc le chef-lieu du département c'est Avignon, donc cité des papes. Donc c'est un département qui a une surface de 3567 km², une altitude qui varie de 20 m à 1908 m, qui est le Mont Bantou, dont vous avez dû entendre parler avec le Tour de France. Et on est sous un climat béditerranéen, c'est-à-dire avec un fort ensoleillement, une pluviométrie annuelle qui peut être importante mais qui est très irrégulière, c'est-à-dire qui tombe soit en avril, soit en septembre et sous très forte précipitation. On a des températures moyennes mais qui peuvent être très élevées. Et on a, pour ceux qui connaissent le sud-est de la France, la présence du Mistral qui est un vent très fort et qui peut aller jusqu'à 120 km heure en vallée du Rhône. Donc l'économie du Vaucluse c'est en premier lieu l'agriculture. Tout de suite derrière il y a le tourisme, puis le bâtiment et le commerce. L'agriculture, on compte 5900 d'exploitations dont on a compté aujourd'hui, on en a 1800 qui font de la vente directe. Alors de la vente directe, soit tout, vous verrez avec les marchés du soir qu'on a mis en place, il y a des exploitations qui vendent tout en vente directe et ou partie, pour certains c'est une niche. Donc le Vaucluse en Provence, tout simplement pour vous dire que sur les 5900 d'exploitations agricoles, 61% ont une production sous signe de qualité, on en a parlé ce matin des signes de qualité, et 10% pratiquent l'agriculture biologique, on a une forte progression de l'agriculture biologique en Vaucluse. Beaucoup, beaucoup d'exploitations passent en bio, soit c'est des viticulteurs, soit c'est du maraîchage. Voilà quelques chiffres sur les superficies agricoles utiles, vous voyez que la surface par exploitation est faible, 19 hectares de SAU moyenne par exploitation, donc on a des exploitations très petites, mais on en a qui sont un peu plus grandes, et on a 38 400 actifs, dont 6 900 chefs d'exploitation, je l'ai déjà dit, et environ 2 UTA à moyenne par exploitation, c'est-à-dire 2 unités de travailleurs agricoles. Donc la viticulture est la principale production, donc elle ne fait que 52% du chiffre d'affaires, on a donc 54 000 hectares, 5 000 déclarantes, 39 caves coopératives, 600 caves particulières, et c'est un chiffre qui est en progression, et une production annuelle de 2 millions d'hectolitres, avec des crues prestigieux comme Châteauneuf-du-Pape, Gigondas ou Vaqueras. Alors les fruits et légumes, ils comptent pour 42% du chiffre d'affaires départementale, donc le Vaucluse est le premier département français producteur en raisin, cerise et pop golden, le deuxième producteur français de poire-guillot, de melon, et le quatrième producteur français de fraises. Les autres productions, les plantes aromatiques, la lavande, dont vous avez dû entendre parler, l'huile d'olive, l'agneau, les fromages de chèvre, de brebis, les truffes. Et l'agriculture en Vaucluse est le principal employeur de main d'oeuvre, et il emploie 20% de la population active, ce qui était très important. Donc les circuits courts maintenant, donc en 2010, on a 1825 exploitations vaucluseiennes qui pratiquent la commercialisation en circuits courts, soit 31% des exploitations. On a eu une forte progression de cette évolution vers les circuits courts. Donc pourquoi on a eu cette évolution vers les circuits courts ? Parce que d'abord, il y a une attente des consommateurs, puisque le consommateur a envie de se approvisionner en produits de proximité. Il voit pousser des pommes à côté, mais il ne sait pas où les acheter. Et en même temps, la Chambre d'agriculture a développé, a misé, suite à la présidente Valérie Jourdain, qui est une élue, il y a eu une forte prise de conscience pour développer et mettre les moyens pour accompagner ce développement des circuits courts. La Chambre d'agriculture a développé son service auprès des agriculteurs. Alors, pour développer auprès des agriculteurs et les sensibiliser, il a été décidé de créer une association des producteurs. Donc on a créé l'association Bienvenue à la Ferme, qui reprend la marque qu'a développée ce matin Isabelle, qui est la marque des Chambres d'agriculture. Donc l'objectif principal était de créer, de regrouper ces agriculteurs pour créer une dynamique. Donc les actions, on a misé beaucoup sur les stages de formation, notamment, ici vous voyez une photo sur le stage de transformation des fruits et légumes, parce qu'on estime toujours que la vente brute des fruits et légumes ne suffit pas. Il faut, si possible, commercialiser des produits transformés, faire des soupes, les mettre en conserve pour les vendre. Alors les formules, donc Bienvenue à la Ferme, c'est l'accompagnement des agriculteurs par un conseil, le conseil individuel, et on a mis en place le suivi, ce qu'on a appelé le suivi qualité, avec l'aide du conseil général, qui voulait que ce que proposent les agriculteurs aux consommateurs ou aux touristes soit bien en adéquation avec les attentes du consommateur. Donc pour cela, on a estimé qu'une visite systématique de tous les agriculteurs s'imposait, et donc on fait une visite, et les techniciens font une visite tous les deux ans, minimum, au plus, chez les agriculteurs, pour les aider à réfléchir sur comment aménager leur pointe de vente, voir où ils en sont, leur proposer des évolutions dans leur bâtiment, voilà. Et en même temps, pour vérifier avec eux qu'ils respectent bien le cahier des charges, puisque Isabelle l'a dit ce matin, on a un cahier des charges de la marque Bienvenue à la Ferme. Dans ce développement des circuits courts, on a lancé une opération qui s'appelle De la Ferme à ta cantine, et qui est une opération d'approvisionnement en direct de la restauration collective par les agriculteurs. Alors au niveau du résultat, c'est une opération qui a démarré en 2005 ou 2006, et au niveau du résultat, dans le sud du Vaucluse, on a une mise en lien directe des exploitations avec les restaurations collectives. Et dans le nord du Vaucluse, le projet est plus tardif, on a développé la chambre d'agriculture, a embauché quelqu'un qui sert d'interface entre les restaurants scolaires, les écoles et les agriculteurs. Et c'est une coopérative agricole qui palettise les produits et les livre dans les restaurations collectives pour chaque collège ou chaque établissement scolaire. Voilà. Alors, au niveau des marchés, on a plusieurs sortes de marchés. Donc on a ce qu'on appelle les marchés événementiels qu'on fait à l'occasion d'un événement festif ou à la demande du Conseil général. Alors, on fait une opération au niveau du Salon international de l'agriculture quand il y a des fêtes locales. Et puis on a une grosse opération qui a lieu depuis 4 ans au cœur de la ville d'Avignon où on a 60 agriculteurs qui s'installent dans les chalets de Noël pendant 3 jours avant que les chalets soient investis par les commerçants de la ville. Donc c'est les agriculteurs qui les occupent pendant 3 jours et c'est les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme. Alors pourquoi le réseau ? On a voulu que ce soit que le réseau parce que ça permet et on l'a vérifié encore l'an dernier si on a un doute sur un agriculteur parce que ce qu'on veut c'est que chaque agriculteur ne vende que ses propres produits et qu'il n'aille pas acheter les produits à un autre agriculteur pour les revendre. Donc notamment chez nous pour les fruits et légumes c'est quelque chose de très important. Et donc ça nous permet comme les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme sont suivis par les chambres d'agriculture comme là pour ce week-end gastronomique c'est des agriculteurs qui viennent de toute la France donc si on a un doute sur un agriculteur on s'adresse à la chambre d'agriculture de son département pour avoir des précisions. Voilà. Donc on organise aussi des marchés à la ferme les marchés à la ferme c'est donc plusieurs agriculteurs qui vont sur un lieu une ferme chez un autre agriculteur qui fait de la vente directe ici c'est un producteur de pommes et ça a lieu à l'occasion soit dans une ferme par exemple on l'a lancée ça a lieu tous les 15 jours parce qu'il y a suffisamment de monde pour venir acheter régulièrement et sinon ça a lieu deux ou trois fois par an l'été ou à l'occasion d'un lancement comme ici pour la pomme qu'à la pomme des mars à l'occasion de la pomme nouvelle. Alors le marché du sort des producteurs donc c'est une grosse opération pour nous pour la chambre d'agriculture c'est une marque qui a été déposée par la chambre d'agriculture de Vaucluse alors l'idée c'était bien qu'on permette aux gens qui travaillent comme nous tous ici qui travaillons dans la journée de pouvoir faire son marché le soir auprès des agriculteurs dans les lieux dans les communes sur les places des marchés alors donc c'est des marchés hebdomadaires de producteurs en soirée et ça intéresse les agriculteurs parce qu'ils récoltent le matin là c'est surtout pour les fruits et légumes vous voyez l'état les agriculteurs ramassent le matin et vendent le soir et c'est une soirée à partir de 18h jusqu'à 20h donc ça très bien on a démarré avec en 2004 ou 2005 avec une commune maintenant on a 17 communes du département donc les communes payent une prestation à la chambre d'agriculture parce que c'est une très lourde action donc le principe c'est que le marché s'installe en fin d'après-midi la période c'est d'avril à octobre puisque en avril on a les asperges qui démarrent puis les fraises etc. jusqu'en octobre fin octobre et les agriculteurs qui participent c'est les agriculteurs de la commune ou les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme et on a édité une charte qui est très stricte avec où on fait des contrôles je vais vous en parler un peu plus loin alors la charte des marchés du soir donc c'est les participants c'est l'agriculteur de la commune ou du réseau Bienvenue à la Ferme et où l'achat revente est interdit c'est surtout pour les fruits et légumes on veut éviter comme ça se fait trop dans le milieu de la France qu'on croit acheter des produits sur les bords de route des produits de l'agriculteur et puis c'est des produits qui viennent d'Espagne et donc pour ça les techniciens vont sur les marchés chaque fois qu'ils ont lieu donc toutes les semaines on a 17 communes donc vous voyez ça demande une présence et en plus on fait des contrôles dans les exploitations nous on appelle ça contrôle mais auprès de l'agriculteur d'ailleurs eux ils sont satisfaits de ça parce que ça évite qu'on ait des problèmes qu'il y ait des problèmes entre eux et puis les mairies surtout sont demandeurs parce qu'en Provence on a des marchés où il y a trop d'achats revente et donc là c'est des marchés spécifiquement agriculteurs donc le technicien va sur le marché il tire au sort des agriculteurs il vérifie ce qu'il y a sur l'étal et deux jours après il va sur son exploitation pour vérifier si les tomates grappes sont bien sur l'exploitation dont l'an dernier par exemple la technicienne a visité la moitié sur l'exploitation a visité la moitié des producteurs qui font les marchés donc les résultats pour nous donc parallèlement à ces marchés on a eu une très grosse communication avec des banderoles des affiches et surtout un spot radio qui passe pendant toute la saison pendant une semaine par mois et quatre jours par semaine plus évidemment après comme on a un partenariat avec France Bleu Vaucluse ils interviewent des agriculteurs donc le résultat c'est donc 320 marchés réalisés dans 17 communes du département sur une période allant d'avril à octobre 130 agriculteurs sont concernés donc certains c'est important de le dire se sont spécialisés comme ils ont une petite exploitation ils se sont spécialisés ils vendent toute leur production sur ces marchés ils font par exemple le lundi un village Vaison Laromaine le mardi ou le mercredi Pernes-les-Fontaines et puis le vendredi ils peuvent aller à Bédaride qui est encore un autre village et donc la communication spécifique dont je vous ai parlé vous voyez ici une bande de rôle les banderoles comme voilà alors là ce qu'on a constaté c'est que ça a créé entre toutes ces actions qui ont été mises en place grâce à la dynamique qui a été installée dans le conseil d'administration on a constaté une augmentation du nombre d'adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme en 2004 on avait 100 verts des rats en 2012 il y en a 212 et on a constaté une augmentation du nombre d'agriculteurs qui font de la vente directe et qui sont en circuit court voilà je vous remercie applaudissements applaudissements ...